Ils sont bloggis, ils truquent leurs shotguns, ils sont les Anonymoons. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonsoir à tous les amis, vos grand-mères les haricots verts qui mangent des haricots verts. Les amis ! C'est fort, c'est fort. Du coup, on se présente ? Tu te présentes, oui, ton poste, tout ça. Je te présente moi ou je te présente ? Toi, toi, toi. Moi, je m'appelle Romain Vanesson, je suis au Paul TB. J'ai été recruté au Mercato Hivernal, donc je suis arrivé à la fin dans la liste et je me plais beaucoup dans la liste. Très bien. Du coup, c'est Thomas Bertrand-Fort. Sacoche. Surnom. Mamadou Sacoche. Mamadou Sacoche. Paul Parteu et peut-être futur secrétaire. C'est un flingueur. Pourquoi ça ? C'est bon, j'ai un micro. Moi, c'est Balthazar. Respo Verdures de la liste. Et voilà, c'est tout. Ok, ok. Simon Bénédic, Respo Event, Respo VP, Respo Barman de la liste. Les vrais me connaissent, ne vous inquiétez pas. Et moi, c'est Hugo et je suis connu parce que j'ai fait un trauma crânien au colocaton. Et Kale, président Serviette. Et du coup, c'est toujours Espérance, chroniqueuse MO et président des poulpes. Ah ouais, c'est pas le genre de grosse difficulté. Dure, dure. Ouais, ouais, ouais. Je suis obligée de le dire. Est-ce que vous pouvez présenter votre liste un peu, genre la jeunesse de votre liste ? Comment est-ce que vous vous êtes formés ? Comment est-ce que les Anonymous ont commencé ? Hugo, je te laisse en occuper. Le baraton. Bien sous alcool, bien tous défoncés. Après, on s'est retrouvés au colocaton. Et ça a été les deux grands événements forts qui ont marqué la base de la liste. Après, on a fait un peu des recrutements à gauche, à droite. Comme le petit trio qui vient de la liste 9, des anciennes listes 9 qui ne sont pas passées. Et après, il y a eu beaucoup un peu dans le TDK aussi qui sont venus puisqu'on est beaucoup représentés du TDK. Je ne me rappelle pas de la soirée d'intégration. Pour ma part aussi, l'after Y à Loa, aucune idée. Je ne connaissais personne, on m'a mis dans une liste. Et c'était très chimique, très bloggy, très léger. C'est fort. Moi, j'étais là depuis le début et c'est tout. La base de la base. Oui, on a l'ancien. L'ancien, l'ancien. C'est vrai que je suis l'ancien. C'est vrai que je suis l'ancien. C'est vrai que je ne bouge pas, lui. C'est toujours là. C'est l'ancien de la liste. Je ne change pas une équipe qui gagne. Oui, c'est ça ton problème. Raconte un peu tes exploits d'ailleurs, en part-t-elle. Il a été le meilleur respoporteur d'Europe. Non, non, employé du mois. Avec son actif, je cite, désolé Margot, parce qu'elle ne sait pas compter les rallies, 2500 rallies à lui tout seul. Il est fort. Il est fort, il est fort. Et oui, oui. Trop fort. C'était très, très fort. Juste derrière Amoury, qui lui en a fait 5005. Mais ce n'est pas grave. En parlant rallye, comment se passe globalement la campagne ? Parlez-moi un peu des événements, du petit-déj, le listaton, le clash. Globalement, comment ça se passe ? Tranquille, tranquille. Bon, il faut être très lucide sur la situation. Clash des presse, on est tombé sur meilleur que nous. Amoury, franchement, ça blague sur Big Fernand. On a tous en tête. On ne pouvait rien dire. À la DP, elle a pris cher. Oui. Après, il y avait quoi ? Baraton ? Non, rallye. Elle est rallye. Oui, elle est rallye. Rallye tranquille. Nous, c'était pas trop... On a pris ça au sérieux. Vous êtes arrivé combien ? Quatrième, je crois. Il y a eu de la triche. Ah ouais ? Margot qui ne sait pas compter, c'est ça ? Toujours le problème de dyslexique. Margot, c'est pas grave. C'est la faute de pilot. Et après... C'est Margot. Je laisse Hugo faire un petit debrief. Debrief ? Allez, debrief. Il est fatigué, il vient du foot. C'est son côté cabille qui ressort. Du pot de liste, qui était très, 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 très chimique. Avant le pot de liste, on a même le listaton. Listaton aussi très fort. Très peu de souvenirs de la fin de soirée, mais très belle représentation de toute notre liste qui s'est bien amusée, qui a moins staffé et beaucoup profité, ce qui était très important. Pot de liste aussi, bien amusant. Beaucoup plus de staff parce que beaucoup de serviettes à gérer. On ne citera pas tous les noms, parce qu'il y en a beaucoup. On a Adam qui a dormi sur un banc. Estelle qui a tenu une heure. Ouais, c'est terrible. Astier, Astier, qui a fait le cachet d'aspirine et qui secouait les gens. On a des gens qui ont dormi dans le couloir, qui ont vomi dans les toilettes. Mais... Il a bu un verre de... De liquide WCL. Maxime Donte représente. Et on a aussi... Et surtout, une grosse dédicace à Larod qui a fait un petit séjour à l'hôpital. Après le bâle. Le CHU de Grenoble. Le CHU de Grenoble, il a un petit lit douillet qui l'attend. Merci à l'UD de venir en tout cas. La politique, c'était vraiment de doser les verres énormément en début de soirée et encore plus en fin de soirée. Le problème, c'est qu'il y en a... On a une mention honorable de Valentin Huet qui a demandé à continuer de charger les verres encore plus qu'il ne l'était. Pas plus au club or, c'est très fort. Et merci le chantier. Et merci à la voisine. La voisine. Grosse dédicace à la voisine, quand même. La grosse voisine. La Logui aussi. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as été élu, choisi ? Comment votre président est arrivé à ce poste-là ? Il n'a pas été choisi. Il s'est imposé ? T'es l'indictateur. C'est pas le seul, hein ? Il y a beaucoup de l'esclipses comme ça. Non, en vrai, ça a été très fort dans l'autre liste parce qu'on a fait un sondage dès le début. Enfin, dès le début. Une fois qu'on était vraiment tous potes, parce que de base, on était vraiment tous amis, on s'en foutait un peu. Enfin, on savait qu'on allait lister, mais il n'y avait pas d'enjeu derrière. Et tous les postes au petit bureau, à part un peu la VP qui a fait débat parce qu'elle arrivait plus tard. Mais sinon, tous les postes se sont vraiment répartis naturellement. Et ça a vraiment très bien tenu toute la campagne. Il y aura peut-être des petits changements à venir, mais on vous tiendra informés. une prochaine émission. Ok. Si vous deviez vous assimiler à une liste de l'année dernière, vous diriez que vous êtes quelle liste ? On en parlait tout à l'heure. Je pense qu'on en est surtout nous-mêmes, de base. Oui, déjà. Ah, la réponse. Non, en vrai... On vous laisse le dire, peut-être. Non, non, moi, je suis vraiment là pour avoir votre avis. Je pourrais le dire après, mais... En vrai, on en parlait, je pense que c'était bizarre plus... Parce qu'en fait, au début, on s'en battait les couilles un peu d'être BDE, machin, truc. Juste, on prenait la température tranquille, on faisait des trucs pour nous faire kiffer. Puis les gens, ils aimaient bien, du coup, mais c'est avant tout, genre, on est en coup. En vrai, le regard des autres, on s'en foutait un peu au début. Maintenant, en vrai, les gens nous aiment bien, donc tant mieux. Et on ne dit pas blizzard pour le lieu de tournage ou la couleur du pull. On dit surtout pour le podlist, pour transformer des apparts en boîte de nuit. C'est très important. Et toi, ton avis ? Moi, je trouve que vous êtes une des seules listes qui ne s'assimile pas vraiment à une liste de l'année dernière. En même temps, c'était une liste de serviettes. Non, mais je trouve que vraiment, les rats font très cobra, les gigmes, il y a les jokers. Et vous, vous n'êtes pas trop, mais s'il devait y en avoir une, ce serait les blizzes. Et pour les poulpes, du coup... Les alpons, bien sûr, c'est nos enfants. Il faut quand même noter que les alpons ont fait un très, très gros podlist. Ils ont une bonne log. Oui, la log était bien, mais il était classique. Non, mais on a à peu près le même schéma. Enfin, ils étaient là juste avant. Pas très connus. T'es là sans être là, quoi. C'est là ? C'est mieux ? Merci. Pas très connus. Qui est là à certains moments, mais pas trop. Bon au clash. Et puis voilà, ça s'arrête là. Bon au clash. Bon au clash. Je ne sais peut-être pas si c'est bon. Le pelo, il ne l'articulait pas. Ça va bien être en face, quoi. Donc bon. Ok, ça parle français. Legator. Tu peux le dire à voix haute. Robin Schweppes. On va faire une émission SMR avec les Anonymous. What did you expect ? Un Schweppes. Robin, tu nous feras un freestyle après. Ouais, après. Qu'est-ce que vous voyez au 3J ? Est-ce que vous voyez gagnant ? Est-ce que vous voulez être gagnant ? Comment est-ce que vous appréhendez les votes ? Pas de perdant chez nous. Vous avez envie de gagner ? Ouais, dans l'ensemble. Maintenant que tu posais la question, ouais. Maintenant que je pose la question. Avant, tu ne te posais pas la question. Non, non, non. Pour de vrai, il y a de ça, je ne sais pas, deux ou trois semaines, on ne se posait vraiment pas la question. Parce que vraiment, je te jure qu'on s'en battait les couilles. Mais juste, j'en avais. Pardon. Non, diversément. Non, non, dis-leur. On faisait ça pour nous faire kiffer. Non, en vrai, on a juste vu au listaton, au pôle liste, il y avait un petit engouement. Donc, en vrai, les 3J, pourquoi pas. En vrai, si il faut y aller, on y va. Non, on verra. Les 3J dessus et le B2, on verra après, je pense. Oui. Pour l'instant, on est focus sur les 3J. Oui, c'est un objectif. On se régaler et après, on va bien. C'est comme un couple du monde. Il faut déjà passer les poules avant de gagner. C'est bien dit, ça, c'est beau. Qu'est-ce que tu penses-tu, Hugo ? Eh bien, je rejoins bien sur cette avis. Au début, on était vraiment là pour kiffer et on se prend vite au jeu. Là, on a une liste qui est vraiment soudée et qui est solide. Franchement, les 3J, au moins pour organiser une salle, et tous, vous retournez plus qu'au pot de liste. Et après, on verra. OK. Et si vous gagnez, vous pensez qu'il y aura quand même pas mal de départs ? Parce que... Si on gagne, je passe pour l'occident. OK. Putain, il ne fallait pas le dire fumier. Ah, pardon, pardon. Non, en vrai, je ne sais pas. OK. Bon. OK. On va faire un petit jeu. Je vais vous donner toutes les autres listes et je vous demande de donner 3 mots par liste. Un seulement, si vous voulez. Mais voilà, vous allez tous parler. Donc, comme vous êtes quand même 5... Donc, on commence par les jokers. Vas-y, vas-y. Vas-y, dis-la. Suisseur. Oh, c'est fort. Fausse fame. Ce sont vos amis ? J'ai l'impression. On les adore, vraiment. Une petite dédicace au bon vieux bigou. Il était là tout à l'heure. Et un troisième... C'est chaud. Positif. C'est Bresson. Crapule, crapule, crapule. C'est trop des crapules. C'est des crapules. OK. Les raptars ? Smart. 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 C'est quoi ces réactions ? Goûter. Agriculteur. Agriculteur. Coincé. Organisé, quand même. Pourquoi coincé ? On a un Paul Ferron qui a un peu... Qui a pas le sens de l'amusement. Tendu. Pas le sens de l'amusement. La réponse D. Les Kili Manchao. C'est la famille. Ouais. Le sang. Le sang. Mifgui. On tient à rappeler le VIP. C'était quand même notre soirée de dévoilement. C'est nous qui l'avons baptisé un peu. C'est notre enfant. Tu pensais au point de la vie. Les Kili sont des fils de pub ? Non, le VIP. Non, les Kili c'est des frérots. Non, ouais. Mifgui, le VIP et... Je sais pas. Et Bélé qu'a leur drapeau. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec leur drapeau ? Tranquille. On coffre leur drapeau. On a coffré quelques drapeaux. On est en train de construire un petit musée. On vous tient à former sur Admi-J'aime. Mais donc ça arrive bientôt. Prise d'eau. Les crocos ? Ça canarde en vrai. Ouais, ça canarde chez eux. Les crocos, en premier mot, ça canarde en premier mot. Après en deuxième, t'en as un sacoche ou pas ? Non, mais je pense que si on enlève le président, on a une liste qui tient la route. Mais un petit élément perturbateur. On en veut plus. On veut savoir pourquoi tu penses ça. Il y a du bon. Il y a le poteau Eliès qui a le poteau Eliès. Non, non, en vrai, il y a du bon. Pour avoir fait quelques TB avec eux, il y a du bon. Il y a du moins bon. Il y a du mauvais. Il y a du très mauvais. Non, en vrai, ça va, ils sont sympas. En vrai, on s'est régalé. La dernière fois, on a fait l'anniversaire de, je ne sais pas qui je crois, c'était Robin d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas. C'était très très bien. Il y a la police qui est arrivé. En vrai, trois mots là, je ne sais pas, pour les décrire. Moi, je veux plus d'infos sur ce que tu disais sur le président. Moi, je n'aime pas trop la hiérarchie. Non, non, mais c'est un petit retour de brainstorm entre présidents qui dit qu'il y a des présidents qui sont un peu moins aimés et qui jouent un peu un rôle, mais qui pourraient se faire aimer s'ils étaient eux-mêmes. Voilà, une petite leçon de vie. Il était agressif au Clash des Prés. Voilà, c'est ça. Il était quoi au Clash des Prés ? Il était agressif. Un peu trop vulgaire. Voilà, une image un peu déplacée, tout ça. Voilà, on est très loin de ça. On l'aime bien, on l'aime bien quand même. Ouais. Non, on lui souhaitait un joyeux anniversaire encore. Oui, bon anniversaire. Chez Marie, c'était très bien. C'était fort, oui. Il y avait du gâteau en plus. Oui, il y avait du gâteau. Oui, d'ailleurs, très bon gâteau. Oui, avec le glaçage. Les espiègles. Oh. A mori, à mori. Eh bien là, c'est l'inverse des crocos, ça tombe bien. Là, on ne prend que le président et on enlève tout le reste. Non, il y a le poteau humaine, ceci. Par le poteau à mori, c'est des pigeons qui nous conjure bien en vrai. Oui, ça va. Trois mots pour les espiègles. Des pigeons, ça reste des pigeons après. Pigeons, pigeon, des mots là-ciens, parce qu'il y a des clics qui me vient en tête. Aksa, Aksa, Aksa. Aksa ? Aksa, ce qui paraît, ce n'est pas son père. Il y a des fausses rumeurs. Il a le tout de famille, libre et famille. Il a son CV. Il a son garage famille. Les rats. Les rats après... Cookey. Des bons cookies, très agressifs. On n'a pas goûté. Non. Les rats, en vrai, c'est des sangs. Golri, golri. Très bon pot de liste. Vert chargé. Très chargé, très crapuleux. Marie-Baron, même si tu viens des espiègles, je retiens ton vert que tu m'as fait. Tu peux nous en dire plus ? Un verre deux tiers, un tiers et encore. Ça va parler des verres d'Adri où le verre en carton fond carrément, il y a trop d'alcool dedans. Mais ça, il ne le dit pas. Il dit juste que nos verres sont trop chargés. Mais qu'on se le dit, c'était un très bon TB, très très fort. Après, on retiendra l'anecdote du salon. Retrouvez-vous la main dans un état un peu scandaleux. Avec une petite merde de chien. Ouais, ça, j'avais pensé à ça. Les alpocalypse, non. John. Ouais, on ne les connaît pas trop. Ouais, on a juste le poteau Johnny, en vrai, c'est un bon. Si, il y a Victor, Victor. En vrai, ils ont fait un bon pot de liste. Ils ont un bon avatar de liste. Booba. Ouais, on va dire Booba. Communication, c'est une très belle com'. Et John, en trois mots. Ouais, le J. Ouais, le J, en vrai. Avec qui est-ce que vous voyez au 3J ? On ne va pas se le cacher. Sans langue de bois. Je pense qu'il y aura nous. Nous, les Jokers et les Raptors. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Ok. Et toi, attends, attends, attends. Toi, c'est quoi ton... Oui. Dis les termes un peu. Normalement, vous n'êtes pas censé me rendre les questions. Non, mais on veut juste savoir. Soit autant impartial que Margot, s'il te plaît. Oui, on peut débattre. Moi, à chaque fois, je dis les Raptors, vous. Et après, j'hésite entre les Jokers et les Verts. D'accord. Les rats aussi, ils sont forts. Oui. Je ne pense pas qu'ils... Mais les rats, ce n'est pas leur volonté. Les rats, ils ne sont pas assez sérieux, on leur a dit. Oui, ils ne travaillent pas assez. On leur a déjà dit, en plus. Ouais, il faut travailler les couilles un peu. Vous voudriez être face à eux, au 3G ? Non. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On s'en bat les couilles des adversaires, la vérité. Non, en vrai, les rats, pas plus que ça. On trace notre route, hein. Oui, mais tout seul. Il a raison. Il a raison, Sacoche. Il semble qu'on ne va plus le blanc. Pourquoi Sacoche ? Sacoche, c'est parce qu'il y a de longues histoires. Non, dis ça, c'est pas Sacoche. C'est Mamadou Sacoche. Mamadou Sacoche. C'est un flingueur. Parce qu'il canarde tout le temps, déjà. Non, en vrai, au début d'année, il était venu avec une belle Sacoche-Ispac. Et franchement, c'était fort. Et du coup, on l'avait apprécié. Mais là, on peut le dire. On peut le dire. Parce qu'on va te faire un cadeau. Non, mais ne dis pas le cadeau. Quoi ? On va te faire un cadeau, vu que tu as été élu employé de l'année, carrément. Carrément ? Oui. On va te faire un cadeau. Il est élu ? Tous les parteux, tous les sous, ça vient de lui. Tous les sous, ça vient de toi. Qu'on se le dise, en fait, l'histoire Big Fernand, tout part d'un homme. Si vous deviez prendre quelqu'un à une autre liste, pour compléter la vôtre, vous voudriez avoir qui chez vous ? On a deux choix, je pense. Je ne sais pas si vous voulez. Vas-y. Moi, j'en ai un qui me vient en tête, là. Il y a peut-être le poteau Amaury des espiègues. Oui. Le poteau Amaury, j'aurais dit. Oui, Amaury. Et le poteau Elias des Kili. Parce qu'en vrai, c'est des cas, c'est des gars, on se tend vraiment bien avec eux. Moi aussi, je valide complètement. Sacoche, il y a validé. Je valide, je valide. De toute façon, tu n'as pas le choix. Vos mains, Ranaissons. Ok, pour finir, pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous ? Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de... On ne peut pas rester ? Si, si, tu veux raconter quelque chose ? Ah non, t'es bien et tout, frère. Mais vas-y, mais raconte quelque chose. Ah, moi, j'ai une petite anecdote. Vas-y. Il va y avoir un concours d'anecdotes, ne le gris pas la tienne. Moi, j'en ai une tarpe. Non, pas ce soir. Il va y en avoir une avec les autres listes. Ah, oui, mais... Vas-y. Est-ce qu'elle est secret ? Non, c'est... Attends, non. Oui, c'est vrai. Vas-y, on t'écoute. Sinon, il va dire d'une dinguerie. Si, c'est bon. D'une dinguerie. De liste ou pas ? Non, de liste. C'est une anecdote hors liste. Donc là... C'est une dernière anecdote d'un membre de la liste. Mais ce sera pas... Comme le concours d'anecdotes de McFay Galito, enfin... Ok, alors... En face de moi, Mamadou Sacoche. A.K.A. Gros travailleur. Gros travailleur. Bosseur. Prespo Partez. Ça baigne un peu. Monsieur nous dégote pour les rallies, un Partez Big Fernand. Big Fernand, hein, pas McDo, des Joker, là... Un truc qui tient la route, Big Fernand. Perso initial, c'est Bertrand Faure et lui... Oui, du coup, il a donné son nom à Big Fernand, d'ailleurs. Voilà. Vous avez posé un brevet. Enfin bref, on pose ça là. Passons. Partez. À la fin des rallies, le chef, hein, le chef de Big Fernand. Qu'est-ce qu'il nous dégote ? Qu'est-ce qu'il nous dégote ? Un lingot d'or, hein. Un chèque, un chèque. Un cas, un cas. Mille balles, hein. Mille euros. Mille euros, hein. Mille euros, hein. C'était fou. Pour qui ? Pour la grosse rêbée. Pour la liste, pour la liste, pour la liste, pour la liste. C'est écrit, Rébé ? Attends, on va y passer, on va y venir, on va y venir. Mille euros, hein. Je dis bien mille euros, hein. Mille, un, trois, zéro, hein. Tout content. C'est précis ce qu'il se fait. Tout content. Sa coche. Il ramène le chèque. Tiché, cause. Signé, hein. Mille euros. La transaction se passe bien. La chute est longue, là. Jusqu'à là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il réceptionne ? Rebecca, notre trésorière. On l'embrasse, d'ailleurs. Il y a un nouveau trésorier ? Oui. Non, je rigole, je rigole. C'est pour le système. Bref, revenons à nos moutons. Sa coche, mille euros, donne à Rebecca. Rebecca part en vacances. Bravo, d'ailleurs. Rebecca, pendant les vacances, perd son téléphone. Rebecca revient à Jem avec un nouveau téléphone. Rebecca, une semaine après, nous dit j'ai perdu le chèque de mille euros. Ils viennent tous les sous. Et nous, petit doute. Est-ce que ton numéro au téléphone, ce ne serait pas les mille euros ? Rebecca a perdu le chèque de mille euros. Elle a perdu le chèque de mille euros. Et elle a un nouvel iPhone. Elle a un nouvel iPhone. Mais, là, l'histoire se termine bien. Elle a vraiment perdu. Je ne sais pas comment elle a fait pour faire un chèque de mille balles. Elle était fatiguée en ce moment. On lui a dit qu'elle travaille trop. Trop de travail. Mais du coup, Balthazar... Donne des congés un peu. Balthazar, donne des congés un peu. Du coup, Balthazar, ici présent, il répond congé. Il répond congé. Je m'occupe de donner des congés à ceux qui travaillent trop dans la liste. D'accord. Tu poses les RTT. Voilà, il pose les RTT. Mais bien sûr, quand il en pose, quand il en donne, il en prend. Je suis obligé. Parce que c'est un peu pratique d'en donner. Pour voir comment on le sent, en fait. C'est ça. Et du coup, ça se termine bien, parce que Big Fernand, ces gros blaireaux, ils ont réaccepté de nous refaire un chèque de mille balles. C'est une blague ? Oui, oui. Ils ont des soins à perdre. Donc, techniquement, on a deux mille balles de Big Fernand, si on les retrouve. Mais du coup, on a que mille euros sur Big Fernand. Ça valait le coup de se faire clasher là-dessus, on s'en fiche en vrai. Ah oui, mais on s'est fait clasher pas sur le chèque. Non, je sais bien. Je sais bien pourquoi vous pourriez clasher pour ça. C'est ça qui est le plus drôle, c'est qu'en plus, on se fait clasher sur ce bon vieux Big Fernand. Ah oui. Le BF. Le bon vieux Big Fernand. Le bon vieux Big Mac. Voilà, c'était un petit truc pour mettre sous la dent. Oui, merci. Vous voulez raconter autre chose ? C'était trop court du coup. Fais une blague. Allez, fais une blague. Moi, freestyle, tu parlais d'un freestyle. Mais oh, je te sens chaud. On a un gadget de Marseille, il a le sens chaud un peu. Non, je suis tarpinkalme. Je ne fais pas de blague, arrêtez. Il est timide. Moi, je n'ai pas d'autres anecdotes. Tu pourrais raconter quoi d'autre ? Ah oui, j'ai une ville, mais elle est en vrai, il faut qu'on le voit, donc ce n'est pas drôle. C'est quoi ? Ah, il faut qu'on le voit, ça ne marche pas. Ah, c'est pas drôle. Tant pis. En vrai, je vous la fais à vous, si vous voulez. Vas-y, montre-nous un peu. Il me faut un papier, des potes. ça va, ça va. En gros, tu ne veux pas une ardoise aussi. L'ancien. Tu n'as pas une petite blague ounette, Hugo, de nous raconter ? Sacoche, je te donne la orine sous la main. C'est sûr. C'est sué. Allez, Sacoche. Raconte un peu dans l'expérience, où tu as dormi un peu dans les toilettes. Ah oui ! C'est mon pote, je vois. Non, mais il s'est reposé. Sacoche, ce qu'il faut, c'est que tellement il travaille, des fois, il fait des pauses dans les toilettes. Il se reposé. Il dort. Avec une couverture de sécurité, c'est un gilet jaune. Non, parce que malheureusement, il m'est arrivé plusieurs fois de, comment dire, de mal finir. Pardon. De mal finir. Tu dis pardon au micro ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Sacoche, il ne fait même pas de mal à une mouche, tellement il s'excuse avec un micro. Non, et du coup, parfois, j'ai un peu mal fini et genre, au chantier, j'ai dû finir dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la baignoire, dans la chambre de Démar, dans la baignoire, dans la chambre de Louis, dans la chambre de Démar. Et pour quelles raisons ? Tu as fait des excès encore ? Tout le temps, tout le temps. Tu as fait du un peu. C'est vrai. En plus, la légende raconte qu'il a fait tous les pots de liste, il n'y en a pas un, il est rentré en marchand, il rampait tous. C'était une limace, les types. Tous, même au goûter des raptins. Ça n'a qu'à voir. On a une belle liste de l'excès. Les excès dans l'alcool, dans toutes les soirées, dans les shops aussi. On a un tableau interliste qui est bien, enfin, dans la liste, qui est bien, voilà, un peu consanguée, un peu nordiste. Et les excès aussi... C'est pour ça que vous êtes si soudés ? Ça rapproche, ça rapproche. Le pôle TB, ça passe vraiment... Ça marche, exactement. On travaille beaucoup. Le pôle event aussi, c'est fort. Le pôle event, c'est fort. Dis-leur peut-être un peu le pôle event. Oui, le pôle event, il faut quand même les remercier parce que sans eux, je pense qu'il n'y a pas de liste. Déjà, il n'y a rien à eu et heureusement qu'ils ont travaillé. Oui, heureusement qu'il y a... Heureusement, ils étaient là pour le pôle liste. Autant de travail, autour d'une liste. Moi, j'endors plus les nuits carrément. Bon, on va s'arrêter là. Je vais vous demander... C'est triste. Moi, j'ai une blague en fait. Raconte-nous ta blague. Il y a une blague. Pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous ? Pourquoi vous, vous devriez avoir votre place au 3J ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes mieux que les autres ? Ça se voit. C'est assez évident, je pense. Ah oui ? Oui. Non, vous allez rester sur ce sujet en ça. J'ose reprendre le micro. On n'a pas besoin de vous demander de voter pour nous parce que depuis le début, on s'en est vraiment foutus. On vous a fait kiffer et on va encore vous faire kiffer avec la semaine libre qui arrive. T'as un petit truc à nous utiliser sur la semaine libre ? Un petit truc cool qui arrive ? Préparez vos bottes parce que... J'espère que vous aimez les fermes, quoi. Je vous dis ça comme ça. Sur le plateau, les autres ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parfois, les personnes sont à ne pas écouter. C'est pour ça que Simon n'est pas encore VP. Une idée sur deux est un peu... Comment dire ? Déstabilisante. Mais non, on a une belle semaine libre qui vous attend et même avec du travail avec d'autres listes. On a de l'interlist, on a de la très belle collaboration qui arrive cette semaine. Toujours à l'équilibre ou pas ? Sans faire les gros suceurs, bien évidemment. Oui, à bon entendre. À bon entendre. Mais donc, on vous attend au vote et d'ici là, allez tester nos nouveaux filtres pour la tête sur Instagram. Anonymoune-du-bas, liste. Soyez bleu-gui un peu. Vous n'étiez pas assez bleu-gui au pot de liste. La vérité, vous t'avez menqué un peu. Les aigles, vous êtes des belles serviettes. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Espérance. Un plaisir. Espé-gui. C'était la liste bleu-gui. On se retrouve, on s'attrape pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt sur Micro-ondes, la radio qui réchauffe vos cœurs. Et ceux des auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada